A travers ses films, Werner Herzog a toujours mis en conflit l'homme avec son environnement, sa propre folie ou son histoire, ne définissant jamais les frontières du réel et de l'irréel, de la beauté naturelle de l'homme et de sa nature paradoxalement hostile et impitoyable. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un cinéaste qui me tient particulièrement à cœur, et d'un cinéma dont on n'a pas encore beaucoup parlé sur cette chaîne, même pas du tout, le cinéma allemand, même si on verra qu'on ne restera pas beaucoup en Allemagne, on fera un peu le tour du monde, vous le savez sûrement si vous avez vu les films, puisqu'aujourd'hui on va se demander comment Werner Herzog réalise un film. Alors pour répondre à cette question, on va se concentrer sur nos 10 champs cinématographiques, vous commencez peut-être à en avoir l'habitude, c'est-à-dire l'histoire, les personnages, les costumes, les décors, la cinématographie, la photographie, les couleurs, le montage, le mixage sonore et enfin la musique. Et j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez accéder directement à ces outils de cinéma, vous pourrez les retrouver dans les chapitres de cette vidéo. Commençons par l'histoire. Werner Herzog met principalement en scène dans ses films l'opposition entre l'homme et la nature. Une manière de montrer les fêlures humaines et notre dimension de mortel face à une nature qui apparaît comme éternelle. Un conflit que l'on retrouve dans le fait que ses héros se trouvent souvent face à des quêtes impossibles à réaliser, une des quêtes du Graal moderne, c'est trouver un Eldorado pour Aguirre dans Aguirre la Colère de Dieu, réussir à survivre au Dahomey pour Francisco Manuel dans Cobra Verde, ou cohabiter avec des ours d'Alaska dans Grisliman. Ce qui conduit généralement les hommes à la dérive, à la folie, dans un paysage infini. Des hommes qui font d'ailleurs souvent preuve d'abus de pouvoir, comme entre autres les proxénètes d'Eva dans Strossec, alias la balade de Bruno, ou plus simplement preuve de folie, d'obstination, comme le propriétaire de la verrerie dans Cœur de Vert. Ces films mettent aussi aux scènes la plupart du temps des personnages ayant réellement existé, dont les témoignages sont souvent tirés d'écrits, ce qui nous fait penser au fait que Herzog aime tout particulièrement s'intéresser à l'histoire, la grande histoire certes, mais surtout les petites histoires, les histoires annexes, parallèles, celles de Ziché Breitbart dans Invincible, par exemple, face à l'Allemagne des années 30, ou encore l'histoire avant l'histoire, dans La Grotte des rêves perdus, sur la grotte Chauvet et ses récits paléolithiques. Un intérêt qui se manifeste par son envie de donner toujours de multiples points de vue, celui de Timothy Treadwell, par exemple, qui entre parfois en opposition avec celui de Werner Herzog lui-même, dans Grisliman, ou encore dans Ennemis intimes, lorsqu'il donne la parole à Eva Mathès, la seule actrice disant du bien de Klaus Kinski. Une pluralité des points de vue qui s'expriment en particulier dans ses documentaires, qui sont nombreux, mais aussi dans ses fictions, dans lesquelles on peine parfois à différencier la fiction de la réalité, en témoigne sa préoccupation pour les rêves, que l'on raconte souvent dans son cinéma, comme Kaspar Hauser dans L'énigme de Kaspar Hauser, ou ceux qui sont justement perdus, avec la mort des hommes préhistoriques, dans La Grotte des rêves perdus. Un documentaire qui montre d'ailleurs, au-delà de sa fascination pour l'histoire, une réflexion sur les images, et l'idée que l'histoire passe par l'image, quelque chose que l'on retrouve notamment dans Fitzcarraldo, dans lequel on identifie tous les éléments du récit Herzogien, à commencer par l'opposition de l'homme et de la nature, un homme qui souhaite d'abord faire construire un opéra en pleine jungle amazonienne, après l'avertissement initial auprès du spectateur, qui nous signale que les Indiens surnomment ces terres le pays dans lequel Dieu n'a pas achevé sa création, et que ça sera après la disparition des hommes qu'il pourra l'achever. Un film qui met également en scène une quête de l'impossible, celle de faire passer un bateau au-dessus d'une montagne, tel un scisif moderne, une quête aussi impossible pour le protagoniste que pour le réalisateur, dont les ambitions de ses personnages résonnent souvent avec ses propres ambitions cinématographiques. Car ses films n'incarnent pas simplement l'idée que l'histoire passe par l'image, mais aussi, et surtout, que c'est de cette manière que son cinéma crée de l'histoire, non pas en filmant simplement les récits, mais en filmant des personnages qui souhaitent déplacer des montagnes. Intéressons-nous maintenant au personnage et à la direction d'acteur. Les personnages dans les films d'Herzog s'opposent souvent par des rapports de force. Les antagonistes ou les anti-héros expriment la folie ou l'abus de pouvoir de force, un vertige que l'on pourrait définir par l'hubris, l'hubris de personnages en plus grand nombre, comme les nazis dans Invincible, ou de personnages plus forts physiquement, comme une nouvelle fois les proxénètes d'Eva dans Strauss-Sec. Pour le film, il fait d'ailleurs appel à Wilhelm von Homburg, un boxeur allemand, et selon le cinéaste, l'un des individus les plus dangereux au monde à cette époque. Dans Invincible, son personnage principal est incarné par Yuko Aola, un sportif finlandais spécialiste des sports de force et vainqueur à deux reprises de la compétition de l'homme le plus fort du monde. La violence qui peut alors se manifester physiquement ou à travers des armes, à travers celle d'un homme, comme dans cette scène de Voix-Sec, ou celle d'un animal, comme dans Grizzly Man. Ce qui nous amène aux animaux, que l'on retrouve nombreux dans ces films, que ce soit les singes à la fin de Hagir, la colère de Dieu, ou les serpents dans Rescue Dawn, ou dans le générique de Bad Lieutenant, ou plus régulièrement encore, les poulets, que ce soit ceux qu'on essaye d'hypnotiser dans Signes de Vie, ou ceux qui dansent à la fin de Strauss-Sec, des animaux qui renvoient les hommes à leur état de nature, en particulier à la fin de La Grotte des Rêves Perdus, dans laquelle ils comparent les hommes, du présent, aux crocodiles dans l'avenir. Le lien étroit qu'entretient Herzog à la nature se poursuit dans la manière de diriger ces acteurs, notamment dans Cœur de Vert, dans lequel presque tous les acteurs ont joué sous hypnose, offrant aux performances un aspect étrange, presque irréel. Une dimension importante du traitement de ces personnages, et qu'ils ne sont jamais jugés par le film, et catégorisés comme méchants ou gentils, est toujours apprécié dans une approche réaliste et sincère, ce qui nous fait penser au rapport du cinéaste avec ses acteurs, en particulier le plus fréquent d'entre eux, Klaus Kinski, qui a joué dans cinq de ses films, et dont Herzog garde un souvenir paradoxal, qui confond l'admiration et l'hostilité, un souvenir qu'il met en scène dans son documentaire sur l'acteur, Ennemi Intime, My Best Fiend en anglais, qui résume bien cette idée, un documentaire dans lequel Herzog raconte les tournages chaotiques avec Kinski, ses excès de colère, son égo surdimensionné, sa violence, en même temps que sa douceur, parfois, et ses excès d'amour. On retrouve cette idée avec le film et le tournage de Wojsek, dans lequel le rôle de l'acteur est sensiblement différent des précédents et des suivants, avec un personnage qui exprime une fragilité rare, s'expliquant par le fait que le tournage intervient quelques jours après celui de Nosferatu, Fantôme de la Nuit, après lequel il revint épuisé. Un épuisement dont profite Herzog pour son film, dans lequel il met en scène essentiellement des plans-séquences, au sein desquels il laisse une place aux mouvements de l'acteur, ainsi qu'aux émotions, qui se développent entièrement par la longueur des plans. Les personnages sont donc pour Herzog, la possibilité de créer une unité avec le réel, de faire entrer en connexion les acteurs avec leur rôle, et de les amener jusqu'à leurs limites. Parlons maintenant des costumes. Le costume est pour Herzog un outil surtout figuratif, qui est tout d'abord l'incarnation d'un personnage, mais aussi l'incarnation du passage du temps dans son cinéma. Car les vêtements des personnages évoluent souvent au cours de ces films, à commencer par ceux de Fitzcarraldo, dans le film du même nom, qui sont blancs au début et un peu moins à la fin, ou ceux de Christian Bale, dans Rescue Dawn, de plus en plus abîmés. Dans Queen of the Desert, les costumes identifient les personnages à un milieu social, et surtout opposent deux cultures, et deux climats, deux paysages. Dans Cobra Verde, les vêtements du héros évoluent au cours du film, de celui de Vagabond au début, à celui de Colo ensuite, avant de revêtir ceux d'un capitaine, en arrivant au Dahomey. Des vêtements qui développent l'identité du personnage, à partir du moment où il débarque en Afrique. Mais l'exemple qui va nous intéresser, se trouve dans Invincible, dans lequel les costumes opposent naturellement le personnage principal, qui est juif, à son milieu et l'émergence du nazisme dans les années 30. Un contraste qui est représenté par les vêtements et accessoires des personnages, d'abord la kippa pour Ziché et sa famille, qui entre ensuite en opposition, avec les uniformes nazis, et les brassards avec des croix gammées. Un personnage principal dont le costume, évolue aussi au cours du film, notamment lors des moments où il doit renier ses origines, pour jouer devant un public qui n'est pas initialement acquis à sa cause, contrastant avec celui qu'il porte avant et après, et qui est d'ailleurs remarqué par sa famille lorsqu'il la retrouve. Le costume qui incarne aussi une forme de destin, à travers les vêtements que porte Martha, et en particulier son diadème, qui la confondent avec une princesse, avec laquelle Ziché avait précédemment rêvé la rencontre. Mais enfin, le costume est aussi important pour Eric Jan Anusen, qui souhaite notamment rester élégant lorsqu'on l'emmène, et surtout par le fait qu'il se déguise pendant l'intégralité du film, pour échapper à ce qu'il est réellement. Une idée que l'on retrouve dans les mots de Martha un peu plus tôt, des mots qui peuvent aussi évoquer l'intégralité du personnage, au-delà de ses tours de magie, et qui résonnent particulièrement bien avec la fin du récit. Herzog conçoit donc les costumes comme l'identité figurative des personnages, qui agissent en contraste, que ce soit entre les personnages eux-mêmes, ou par le fait que ces derniers changent, au sens propre comme au sens figuré, leurs costumes. Abordons à présent les décors. Le décor principal des films d'Herzog est la nature, qu'il parcourt à travers le monde, en Amazonie dans Fitzcarraldo, comme au Dahomey dans Cobra Verde, en passant par les forêts d'Europe centrale, dans nos sphératures fantômes de la nuit, les volcans du monde entier dans Au fin fond de la Fournaise, ou encore une île grecque, dans son premier film, Signe de vie. Un film qui ouvre d'ailleurs sa filmographie par un panoramique sur un paysage de l'île, ce qui nous fait penser que nombreux de ses films débutent par des plans sur des paysages vides d'hommes, et cela même dans ses films les plus récents. Une des quelques exceptions notables se trouve cependant au début de Strauss-Eck, qui oppose plutôt explicitement son habitude à son contraste le plus radical, soit un lieu fermé, qui enferme d'autant plus le personnage, qu'il s'agit d'un plan dans lequel le héros est entouré par des barreaux, et qui en plus correspondent à ceux d'une présence, cependant, même si la nature peut paraître douce et chaleureuse chez d'autres cinéastes, elle est pour Herzog le lieu par excellence du conflit. D'abord à l'évidence la guerre, que l'on retrouve dans la jungle thaïlandaise dans Rescue Dawn, par exemple, mais plus globalement, le conflit lié au territoire, dont sont témoins les protagonistes de Strauss-Eck, à travers les guerres de territoire de leurs voisins. La nature n'est donc pas pour Herzog quelque chose de paradisiaque ou d'exotique, mais même si elle est en apparence quelque chose de beau, elle est aussi hostile et violente. Elle est, selon ses propres mots, l'expression du chaos et non de l'harmonie, si ce n'est l'harmonie de meurtres collectifs. Par opposition, la ville est très peu présente dans son cinéma, à l'exception notamment de cette scène d'Invincible, dans laquelle le héros est perdu dans un territoire dont le rythme est opposé à celui de la campagne, un manque que l'on peut supposer par la démarche cinématographique du cinéaste, soit celle de prendre un nombre de risques remarquables durant le tournage, en témoigne celui d'Aguir la colère de Dieu, tourné en pleine jungle amazonienne, avec un budget très faible, qui a vu de nombreux figurants et techniciens frôler la mort. Un film qui s'ouvre avec un plan sur le Machu Picchu, mais sans qu'il soit filmé selon les désirs de Kinski, c'est-à-dire telle une carte postale, pour reprendre les mots d'Herzog, mais en se concentrant sur la grandeur et le romantisme des images, émaillés de brume. Une nature qui possède tout au long du film, à la fois les caractéristiques d'un paradis perdu, mais aussi la dangerosité d'un enfer sur terre. Les décors sont donc pour Herzog, le moyen de transmettre un sentiment ambivalent au spectateur, celui de la beauté de la nature, qu'elle soit de toutes sortes, en même temps que son caractère fondamentalement hostile, chaotique et abyssal. Intéressons-nous maintenant à la cinématographie, et comment Herzog filme ses récits. Un élément premier de sa mise en scène, est la fonction documentaire que remplissent souvent ces films de fiction, une fonction qui participe au fait que l'on ne définit jamais vraiment la frontière entre la fiction et le réel. Pour cela, il place ses acteurs dans des circonstances proches de celles de leurs personnages, mais aussi de manière certainement moins évidente, dans la manière dont il utilise la caméra, entre autres lorsqu'il filme les rues et leurs habitants dans Signes de Vie, ou même un seul personnage, comme dans Strossec, avec Eva qui est filmée à son travail. Deux plans qui renvoient à cette dimension de documentaire, sans pour autant être similaires, au contraire même, puisque les mises en scène s'opposent. On remarque d'ailleurs qu'Herzog ne filme pas de la même façon les personnages et les paysages, les paysages qui sont la plupart du temps capturés à travers des plans fixes ou des panoramiques, alors que lorsque l'on filme à hauteur des personnages, Herzog utilise plutôt la caméra à l'épaule, et les mouvements sont plus remarquables, puisque celui qui tient la caméra prolonge le mouvement des personnages. Une idée que l'on perçoit particulièrement bien dans ce plan d'Aguir, la colère de Dieu, avec l'eau qui ruisselle sur l'objectif, et une caméra que l'on retrouve dans le même état que les personnages, des mouvements de caméra qui peuvent contraster avec le reste du film, comme dans l'énigme de Kaspar Hauser, et Coeur de verre, dans lesquels l'ensemble des plans étaient fixes pendant la majeure partie du temps, avant une fin qui met en scène l'empressement et l'inquiétude pour l'un, et le conflit ou le combat pour l'autre. L'aspect documentaire se traduit aussi par l'usage d'images d'archives qui est récurrent dans son cinéma, comme au début de Rescue Dawn, ou par les regards caméra de cet acteur, en l'occurrence Klaus Kinski dans Aguirre à la colère de Dieu, ce qui nous permet de penser que chaque plan est pour Herzog un dialogue direct avec le spectateur, à travers les regards caméra donc, mais aussi par le cadre de l'image, un cadre qui nous permet souvent d'isoler les personnages les uns des autres, à travers le célèbre champ contre champ, mais qui est, dans le cas du cinéma d'Herzog, un outil qui, contrairement à l'ensemble des autres films, sépare les personnages les uns des autres, plutôt que de les unir, en témoigne ses plans de signe de vie. De fait, la plupart du temps, Herzog n'impose pas ses idées par le cadre, comme dans cette scène de Voisek, dans laquelle on aurait imaginé un autre cadrage, lorsque les mains des deux personnages se rejoignent, et très certainement un gros plan. Et ce n'est pas le cadre qui va choisir les personnages, mais plutôt le spectateur, qui choisit ses personnages et son cadre. Le cinéaste est aussi un adepte du cadre dans le cadre, comme dans de nombreux plans de Coeur de Vert, qui pourraient en réalité tenir sur un carré d'image. A travers ses films, Herzog mène aussi une réflexion sur ce qu'est le cinéma, même lorsqu'il parle de dessins paléolithiques dans La Grotte des rêves perdus, et qu'il évoque à travers le mouvement un proto-cinéma, ou lorsqu'il s'intéresse à Timothy Treadwell dans Grizzly Man, et qu'il examine la beauté des images, et évoque le fait que la caméra est son seul compagnon. Les images ont alors une dimension aussi historique, puisqu'elles sont le témoignage d'un passé, à tout jamais éteint, une histoire qui rejoint la volonté de s'adapter aux utilisations modernes de la caméra, avec la 3D dans La Grotte des rêves perdus, ou avec le drone dans Queen of the Desert, à plusieurs reprises. Mais le film qui va nous intéresser est Bad Lieutenant, dans lequel on adopte souvent le point de vue du héros, à travers la caméra, quelque chose qui peut avoir une dimension voyeuriste, particulièrement dans ce plan, et un point de vue que l'on quitte rarement, à l'exception certainement de ce plan sur Frankie, ou de manière moins certaine, de ces plans sur des reptiles, qui sont aussi, peut-être après tout, la vision hallucinée de Terrence, alias Nicolas Cage. Une mise en scène qui isole le protagoniste à travers ce travelling au début du film, qui le différencie des autres personnages, par sa posture, une posture qui accentue la mise en scène à travers des plans moyens ou américains, ou qui peut faire exister deux éléments simultanés dans le cadre, grâce au premier plan et à l'arrière-plan. La cinématographie est donc pour Herzog le moyen de témoigner, non pas d'une histoire, mais de multiples histoires, à travers le cadre de créer du contraste entre les points de vue, et enfin, de rendre la fiction documentarisante et le documentaire fictionnel. Parlons à présent de la photographie. L'essentiel du cinéma de Werner Herzog est tourné en éclairage naturel, puisque la plupart des scènes qui composent ces films se situent à l'extérieur, et rarement la nuit. Ce qui ne signifie pas qu'aucun de ces plans ne nécessite de lumière artificielle, en témoigne cette scène de Bad Lieutenant, l'ombre est aussi un outil récurrent de son cinéma, comme lors de l'apparition du comte Dracula dans Nosferatu. Un film dans lequel Herzog utilise plus que jamais la lumière artificielle, dans les scènes de nuit par exemple, avec cette lumière forte qui ne peut venir que d'un projecteur, et produit l'effet d'un rêve, presque constant au cours du film. Un effet que l'on retrouve avec le début de l'énigme de Kasper Hauser, qui nous plonge dans un univers presque rêvé, et qui peut renvoyer aux images d'un monde que le héros ne connaît pas encore, et qu'il va découvrir. La caméra adopte donc le point de vue du personnage, en se demandant à quoi ressemble le monde, lorsqu'on le voit pour la première fois. Et le film qui va nous intéresser est Cœur de Vert, dans lequel la photographie met en avant les contrastes, ceux entre l'extérieur, illuminé par des couleurs claires et froides, du bleu, du gris, du vert, et l'intérieur, éclairé essentiellement par des couleurs chaudes et foncées, l'orange, le jaune, ou le rouge. Dans ce plan par exemple, on retrouve des bougies, qui éclairent à très faible intensité, des parcelles de la pièce, et des lumières artificielles, pour les visages des personnages qui les isolent de leur corps, et concentrent notre attention sur leurs expressions. Un éclairage artificiel que l'on retrouve plus tard avec des ombres particulièrement mises en avant. Ce plan par exemple, illustre bien la différence d'éclairage entre l'intérieur et l'extérieur, les couleurs chaudes et froides, une idée qui renvoie directement l'opposition entre le feu et la glace, la glace que l'on trouve à l'extérieur, dans laquelle marche IAS, et le feu à l'intérieur, celui qui aide à produire le vert notamment, et qui est associé au rouge, un rouge dont on retrouve souvent des rappels lumineux à l'arrière-plan, et qui évoque la couleur du rubis. La photographie est donc pour Herzog un outil pour créer du contraste, celui entre l'intérieur et l'extérieur, un personnage et un autre, entre le premier plan et l'arrière-plan. Intéressons-nous maintenant aux couleurs. L'usage des couleurs pour Herzog ne se fait pas à travers une différence importante entre des teintes saturées, mais plutôt à travers le contraste de valeurs, soit du foncé au clair. C'est ce que l'on retrouve avec les jeux d'ombre, notamment, des couleurs qui varient sensiblement au cours de ces films, sans que ça soit particulièrement évident. On retrouve cependant tout type de couleurs, qui incarnent les quatre éléments qui parcourent ces films, le feu, ou la lave, généralement associés au rouge, comme dans Au fin fond de la fournaise, l'eau, associée au bleu, et que l'on retrouve notamment dans Nosferatu, la terre, souvent associée au vert, comme dans Aguirre, ou l'air, qui n'est par définition associé à aucune couleur, mais que l'on retrouve régulièrement dans son cinéma, notamment dans le désert, dans Queen of the Desert, à travers le mouvement du sable. On dénombre aussi un exemple notable de noir et blanc dans son cinéma, celui de son premier film, Signe de vie, dans lequel le manque de couleurs frustre initialement notre volonté de voir un paysage ensoleillé comme quelque chose de coloré, et annonce déjà un décalage entre les lieux et les personnages. Mais le film qui va nous intéresser est Nosferatu, Fantôme de la nuit, qui développe surtout le contraste entre le noir et le blanc, notamment à travers le conte Dracula, qui est l'expression de ce contraste, avec des vêtements noirs qui s'opposent à son visage et à sa peau blanche, et renvoie à sa dimension double, et son rapport au jour et à la nuit, quelque chose que l'on retrouve avec le personnage de Lucie, interprété par Isabelle Adjani, au visage très pâle, accentué par son maquillage noir autour des yeux, ce qui crée un lien originel entre les deux personnages, qui les amène à se rencontrer, un film qui nous plonge dans des couleurs froides et sombres, qui laisse place à la chaleur des rayons du soleil, et d'une lumière qui change soudain, à la fin, lorsque celle-ci frappe Dracula. Les couleurs sont donc pour Herzog, l'outil par définition du contraste, de l'opposition, qui lie ou délie les personnages. Nous allons à présent parler du montage. Les films d'Herzog se définissent souvent par la longueur de leurs plans, voire même par leurs plans séquences, qui sont fréquents, entre autres Voisek met en scène une suite de plans séquences, dans des scènes qui laissent beaucoup de place au jeu des acteurs, mais aussi dans l'énigme de Kaspar Hauser, pour nous immerger dans la situation du héros. Dans Queen of the Desert, Herzog propose un raccord plutôt original, qui crée une sorte de continuité discontinue, et développe l'idée du temps qui s'est écoulé entre deux plans, sans utiliser de plans séquences. L'aspect documentaire de ces films est aussi lié à l'usage d'images d'archives, comme au début de Rescue Down, avec des images de bombardements pendant la guerre du Vietnam, qui ont à la fois une dimension effrayante, et poétique, à travers l'usage du ralenti. Le ralenti qu'il utilise d'ailleurs régulièrement dans ses films, comme à la fin de Voisek, accompagné par de la musique, ou encore de Nosferatu, avec la chauve-souris, elle aussi filmée au ralenti. Un film dans lequel il utilise aussi l'Accélérer, pour capturer les paysages, comme souvent dans son cinéma d'ailleurs, lorsqu'il filme les mouvements des nuages, ou du brouillard avec le vent. Le montage influence aussi pour Herzog, la manière de raconter son histoire, le meilleur exemple étant certainement Grisleyman, dans lequel il reconstitue, à l'aide d'une dizaine d'heures de vidéos amateurs, l'histoire de Timothy Treadwell, une histoire qu'il ne raconte pas chronologiquement, mais en nous faisant souvent revenir en arrière, insistant sur la notion historique et poétique de ces images d'un passé immuable. Un montage qui nous permet aussi de réfléchir à la mise en scène de cette histoire, au fait que certains personnages n'apparaissent pas sur les images, quelque chose que nous fait comprendre Herzog en tant que narrateur, un narrateur qui prend d'ailleurs parfois opposition avec le film, en s'opposant à Timothy, ou en le défendant en tant que cinéaste, évoquant la beauté peut-être involontaire des images. Le montage est donc pour Herzog, le moyen d'orienter son histoire, de développer l'immersion dans les récits, mais plus encore de réfléchir à l'impact intellectuel et émotionnel de l'image sur le spectateur. Abordons maintenant le mixage sonore. Beaucoup de films d'Herzog utilisent des voix-off, à commencer par Aguirre, La colère de Dieu, pour incarner le rapport à l'écrit et la source originelle du film. Mais la voix-off la plus remarquable dans son cinéma est celle d'Herzog lui-même, une voix iconique, que l'on retrouve notamment dans ses documentaires, que ce soit en allemand dans Ennemi Intime, ou plus iconique encore, en anglais, avec l'accent allemand donc, comme dans La grotte des rêves perdus, un cinéma qui explore aussi tous les mystères des silences, en particulier dans ses premiers films, qui commencent tous, ou presque, par des silences donc, en tout cas des personnages, et qui sont parfois accompagnés par de la musique. Une musique qui, dans l'énigme de Kasper Hauser, se coupe rapidement au cours du générique, pour laisser place à une respiration bestiale. Un film qui nous immerge par la présence du son, plutôt que des mots, et qui oppose déjà le protagoniste au monde extérieur, puisque nous ne savons d'abord pas où nous sommes, avant d'entendre la cloche, probablement d'une église, et qui situe davantage dans un espace, et en même temps évoque l'idée d'un monde extérieur, qui est inconnu au personnage, tout comme les respirations qui indiquent son anormalité. Au-delà de nous donner des informations, le son participe aussi à générer des émotions, comme lors de cette scène de Grisleyman, dans laquelle Herzog écoute les enregistrements de Timothy, lors de sa mort. Un usage original, puisque seul le cinéaste a accès au son, qui n'est évidemment jamais entendu par les spectateurs, mais décrit par Herzog, et que l'on ressent à travers la douleur qu'il semble exprimer, à entendre ses cris, et ses mains qui tremblent. Un son qui est alors, paradoxalement, l'élément de mise en scène principale de la scène, sans que l'on y ait accès. Le son peut aussi participer à une tension, comme dans Rescue Down, avec une musique qui semble correspondre à ce canton diéthère, et un son qui est enfin l'expression d'une poésie, comme dans La Grotte des rêves perdus, lorsque les scientifiques s'arrêtent de parler, et que l'on entend ensuite des battements de cœur, symbolisant la vie des hommes dans ces grottes autrefois. Et le film qui va nous intéresser est Signe de vie, ce premier film, dans lequel le son va nous permettre de nous identifier plus rapidement aux lieux, en l'occurrence l'île de Kos en Grèce, royaume des cigales, que l'on entend chanter tout au long du film, un son qui est particulièrement significatif du lien des personnages avec leur environnement, soit à la fois quelque chose de calme et reposant, et en même temps une chose oppressante, qui devient progressivement invivable. Le mixage sonore est donc pour Herzog, un outil clé pour faire émerger la tension, l'émotion, ou l'idée, qui se cache derrière le récit. Et enfin, la musique. La musique nous permet toujours de nous situer, dans le cinéma de Werner Herzog, que ce soit le jazz caractéristique de la Nouvelle Orléans, dans Bad Lieutenant, ou la musique traditionnelle grecque, dans Signe de vie. Un film dans lequel le héros rencontre d'ailleurs un pianiste, qui n'est autre que Florian Fricker, le clavieriste de Popol Voo, groupe avec lequel Herzog a collaboré sur plusieurs de ses films, entre autres Aguirre, et sa tonalité presque divine, notamment à travers un chœur, recréé à l'aide d'un synthétiseur Moog, très en vogue à l'époque, ou encore Chœur de Vert, et ses sonorités psychédéliques, lorsque l'on aperçoit des paysages naturels. La dimension psychédélique, donc, mais aussi progressive du groupe, l'associe logiquement aux images du cinéaste remplies de poésie. Au début de Nosferatu, les plans sur des corps momifiés sont accompagnés par un chœur à nouveau, mais cette fois, dans un registre plus grave, qui développe le caractère horrifique de ces images, leur offrant aussi un certain mystère. mais Herzog utilise aussi souvent la musique en son in, c'est-à-dire un son dont la source est visible dans le cadre, notamment avec des instruments, en particulier le piano, joué notamment par Kaspar Hauser, dans l'énigme de Kaspar Hauser, ou à travers la passion de Fitzcarraldo pour l'opéra, dans le film du même nom, mais celui qui va nous intéresser est Strauss-Eck, dans lequel la musique est utilisée justement en son in pour illustrer la violence de la scène d'agression de Bruno, un personnage qui interprète plusieurs instruments au cours du film, le piano donc, mais aussi l'accordéon et le glockenspel, qui accompagnent ensuite leur arrivée aux Etats-Unis, avant que l'on entende un morceau de Chet Atkins, avec une guitare qui s'associe déjà au territoire que découvrent les personnages, le glockenspel que l'on retrouve plus tard alors qu'Eva est allongée sur son lit, et qui résonne soudain différemment, enfin, la musique illustre la dernière scène du film, avec le poulet qui danse, lorsque l'on met une pièce dans la machine et que la musique se lance. Une scène que l'équipe de tournage détestait tellement qu'il refusait d'y participer, et Herzog dut donc tourner la scène seul. La musique est donc pour Herzog un moyen d'exprimer l'inexprimable, de relier deux espaces naturellement, mais aussi de donner un peu de mystère que l'on ne peut interpréter que par nos émotions. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je suis très content de l'avoir réalisé, ça m'a fait voir beaucoup beaucoup de films de Werner Herzog, que je ne connaissais pas très bien, mais que j'ai vraiment appris à apprécier. C'est vraiment un cinéaste exceptionnel, dont l'histoire est aussi exceptionnelle, dont les tournages sont aussi exceptionnels que les films en eux-mêmes. Donc voilà, je vous conseille vraiment de les voir si ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et ce que j'ai assez nourri, votre passion pour Herzog. Et donc on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501